Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et avant de commencer cette vidéo je tenais tout d'abord à m'excuser de mon absence c'est vrai que si vous me suivez régulièrement vous avez pu remarquer que la semaine passée il n'y a pas eu de vidéo tout comme la semaine d'avant si je ne dis pas de bêtises c'est vrai qu'en ce moment je galère un petit peu pour trouver des idées de vidéos ainsi que pour lire en général en fait j'arrive vraiment plus à me focaliser sur une seule lecture en ce moment donc c'est vrai que c'est pas très évident, je n'ai lu que je pense 3 ou 1 livre complet et alors 2 ou 3 BD depuis le début de l'année c'est vraiment pas beaucoup je ne pense pas atteindre mon objectif des 75 livres cette année aujourd'hui je vous propose de découvrir les livres que j'ai envie de lire au moins pendant cette année 2021 donc vous avez vu dans la vidéo, dans la photo de miniature il y a quand même pas mal de livres à vous proposer donc c'est pour ça avant que toute la pile s'écroule à côté de moi et me tombe sur la tête autant qu'en mieux directement commencer il y a une saga que j'aimerais bien recommencer à lire il s'agit de la saga La Sélection j'ai enfin tous les tomes en ma possession donc on a ici le premier le deuxième le troisième et alors nous avons le quatrième et le cinquième mais comment vous dire je ne suis pas trop fan des deux derniers si vous avez lu le livre enfin si vous avez lu la saga complète vous savez peut-être pourquoi vous avez peut-être le même ressenti que moi mais personnellement moi je préfère mille fois mieux les trois premiers aux deux derniers mais si je relis toute la saga je relis tout du premier au dernier comme ça j'ai pas de problème ensuite j'aimerais bien également faire une relecture parce que j'avais déjà lu en format numérique ces livres mais je m'étais arrêtée au deuxième je n'avais jamais été plus loin que le deuxième et là comme ils les ont sortis en format poche je m'étais dit je vais sauter sur l'occasion pour les acheter en format poche et donc il s'agit de Phobos de Victor Dixon donc là nous avons le premier et le deuxième que j'ai acheté il y a peu de temps donc ça je ne sais pas si je vais attendre d'avoir tous les livres parce que je vois que le tome 3 et 4 sont disponibles en 2021 donc je pense que je vais me les procurer aussi et alors une fois que j'ai la saga au complet je vais la démarrer de nouveau parce que c'était une saga qui je me souviens m'avait quand même beaucoup plu ensuite on a encore une autre saga et il s'agit de la saga Night School donc que j'ai également acheté les deux derniers il y a peu de temps donc dans ma librairie à moi il fallait le temps que ça arrive et tout ça parce qu'il y a eu un peu de retard en ce moment donc on a le premier le deuxième le troisième le quatrième et le cinquième ça je me souviens je l'avais lu également il y a pas mal d'années maintenant et c'est une saga que j'avais beaucoup aimé mais c'est vrai qu'avec le temps j'ai quand même pas mal oublié l'histoire donc je me suis dit pourquoi pas me replonger dans l'univers de la Night School comme ça ça me rafraîchira la mémoire et je vais voir si j'aime toujours autant cette saga ou pas ensuite on a un Guillaume Musso un appartement à Paris je sais que je suis en retard pour celui-là parce que ça fait quand même pas mal de temps maintenant qu'il est sorti personnellement je l'ai jamais lu je sais pas mais le résumé à l'arrière ne me plaît pas trop donc je sais pas il y a peut-être un jour où je vais me lancer mais en tout cas pour le moment le résumé c'est pas ça en fait ensuite nous avons encore une saga et là il s'agit de la saga Too Old Boys I Love Before donc j'ai la trilogie ici j'ai la trilogie en version originale donc là nous avons le premier ensuite nous avons le deuxième et le dernier personnellement je n'ai pas encore vu le dernier film qui est sorti sur Netflix je m'étais dit je vais d'abord peut-être lire le livre avant de regarder mais c'est vrai qu'il faut que je commence au premier pour arriver au dernier et comme ça en anglais pour le moment je suis pas trop dans ma période de lire en anglais mais je sais que ça c'est des livres que j'ai envie de lire en 2021 ensuite il me reste trois livres à vous proposer et après c'est fini je vous laisse tranquille il s'agit de Surface de Olivier Norek ça c'est un livre qui m'intrigue beaucoup j'ai beaucoup entendu parler de cet auteur je n'ai encore jamais lu un livre de cet auteur mais il m'intrigue beaucoup donc pourquoi pas quand je suis un petit peu dans ma période thriller pourquoi pas ensuite nous avons Moxie de Jennifer Mathieu si je ne dis pas de bêtises j'ai vu qu'il y allait avoir le film qui allait sortir sur Netflix donc quand même avant de regarder le film pourquoi pas lire le livre donc je me suis dit pourquoi pas le mettre dans ma pile à lire de 2021 en plus de ça les écritures sont très grandes donc il se lira à mon avis très vite ensuite nous avons également Narnia donc ça c'est un vrai pavé j'ai déjà commencé à délimiter les livres donc je me suis dit que c'est une histoire qui me tente beaucoup je ne l'ai jamais lu donc c'est vrai que ça m'intrigue honnêtement ça m'intrigue et j'avais envie de découvrir l'univers de Narnia et donc je me suis dit pourquoi pas essayer une fois de tenter avec bon moi j'ai l'intégrale mais pourquoi pas lire une fois le premier puis prendre un autre livre lire le deuxième puis prendre un autre livre bon voilà les amis cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu un des livres que je vous ai proposé aujourd'hui ou pas ça me fait toujours énormément plaisir de vous lire sur ce cette vidéo est maintenant terminée je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo bisous Sous-titrage ST' 501